Autre application intéressante ici, j'en ai souligné trois. Là c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. En fait non, j'en ai gardé deux en fait. Easy Release et Model Release, c'est des fichiers en fait qui permet de donner ce qu'on appelle des autorisations de diffusion d'images. Alors je donne un exemple, vous êtes dans un lieu public, vous avez photographié quelqu'un, puis bon c'est quelqu'un qui est remarquable pour sa personnalité, ou est-ce qu'on ne voulait pas avoir de problème de droit d'usage des photos, ou de cette photo-là, ou de la personne qui est sur la photo. Alors à ce moment-là, bien vous faites un, vous pouvez remplir un statut, modifier le français, alors tout ce qui est juridique, langue française, version standard, addendum, on a différentes options ici par rapport à des autorisations, surtout s'il y a des mineurs dans l'image. Le nom du photographe, la séance de photo, bien là vous mettez vos propres codes, moi j'ai les miens, alors modèle, nom, valeur requise, adresse, contact, valeur requise, parent requise si mineur, sexe indéterminé, une photo d'identité au besoin, s'il y a un témoin, rempli, bon puis là, tout ça c'est à remplir, pour, en fait lui il n'est pas rempli parce que c'est une nouvelle version, et à ce niveau-là je n'ai pas tout rempli des informations, mais c'est vraiment quelque chose qui vous protège si vous photographiez des personnes qui sont dans un lieu public, parce qu'on sait qu'il y a un jugement il y a quelques années, c'est un photographe qui avait pris une jeune femme assise sur les marches de l'UQAM, alors on en a parlé encore d'ailleurs, alors ça c'est intéressant pour ça, bon ça c'est un des modèles, un des deux, il y en a plusieurs en fait, il faut comprendre, moi j'ai, en fait c'est sûr que je trouvais qu'il était plus simple, c'est cette compagnie d'eux, your full name, full name légal, l'entreprise signature, phone, et là on remplit, c'est un genre d'élément, lui, l'autre je l'ai acheté, lui il est gratuit, c'est pour ça qu'il y a une page qui apparaît avec une pub ici là, alors donc il faut remplir tout ça pour passer à d'autres étapes, lui je l'ai jamais essayé, mais il fonctionne très bien, j'ai un ami qui l'a puis il fonctionne très bien, c'est juste pour vous protéger aux besoins quand, s'il y a des personnes un peu particulières, surtout les enfants, parce que c'est un peu comme en Europe, moi je fais beaucoup de photos en Europe, les enfants en Europe, c'est interdit de les photographier, alors s'il y a des parents, je vais leur demander la permission en leur montrant la photo, alors c'est un Easy Release, qui est un papier de permission de diffusion d'images d'une personne ex-photographiée, alors c'est à votre tour d'essayer.